7h46 sur BFM Business, RMC Découverte et nous accueillons Fabien Lucron. Merci beaucoup d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Primium. Primium, c'est un cabinet spécialisé en rémunération variable. Vous accompagnez les grandes entreprises et les PME, plutôt surtout les grandes entreprises sur ce sujet-là dans la refonte de leur plan de prix. Mais alors selon une étude, on se rend compte que, alors ça c'est le chiffre positif, 45% des actifs se disent concernés par ce type de rémunération annexe, mais finalement c'est quand même loin d'être tous les actifs, et notamment dans les petites entreprises. Alors en effet, on a fait cette étude avec l'IFOP, et on se rend compte qu'en réalité, seulement un actif sur quatre bénéficie d'une rémunération variable, quelle que soit sa forme. Intéressement, prime, commissionnement. Donc c'est encore assez faible, et c'est, je pense, quelque chose qui devra, à terme, être élargi. Et qui devra arriver notamment dans ces PME, ces ETI, qui elles aussi créent de la valeur, et qui souvent ont aussi du mal à recruter, donc ça peut être certainement un atout pour pouvoir garder ses salariés. Alors en effet, très clairement, aujourd'hui, on va dire dans un marché de l'emploi, qui notamment pour les cadres, est assez tendu, le fait de proposer une rémunération variable est évidemment un atout pour les entreprises, et c'est d'ailleurs, l'actualité gouvernementale nous le montre, le fait de partager la valeur produite est quelque chose qui est central. Quand on regarde l'étude que vous avez menée avec l'IFOP, seulement 13% de la masse salariale, finalement, est constituée d'éléments variables de la rémunération. Ce n'est pas énorme, c'est vrai qu'on pourrait se dire que notamment pour motiver les collaborateurs, pour lier leur rémunération aux performances économiques de l'entreprise, ce qui paraît assez sain économiquement, il faudrait quand même augmenter ce chiffre. Alors vous avez raison, ce n'est pas énorme, 13%. Maintenant, c'est une moyenne. Alors il faut prendre ce chiffre avec un peu de recul. Il y a les entreprises qui mettent en place de l'intéressement, et là, pour le coup, ça a tendance à peser 5, 6, 7%. Et puis, la rémunération variable liée à la performance, elle, notamment lorsqu'il s'agit par exemple de force commerciale, là, ça peut monter jusqu'à 30, 35%. C'est les métiers où, évidemment, le variable est le plus fort, le commercial, les fonctions très dirigeantes aussi, souvent sont rémunérées par des éléments variables. Alors en effet, de façon générale, le variable, d'ailleurs, lorsqu'on y pense, on se dit toujours systématiquement que ce sont les commerciaux qui en touchent. Maintenant, si on regarde un peu en détail, aujourd'hui, ça s'est élargi à l'ensemble des fonctions dans l'entreprise, l'étude nous montre que 16% des fonctions de support bénéficient aujourd'hui d'une rémunération variable, 20% des fonctions de production. Donc, c'est déjà un vrai progrès, en ce sens, puisqu'il n'y a pas, en effet, que les dirigeants et les commerciaux qui touchent du variable aujourd'hui. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué dans votre étude, c'est ce 68% de personnes interrogées qui évoquent davantage de stress quand il y a une rémunération variable qui existe, parce que ça demande d'être performant si on veut la toucher. Comment on établit des critères qui permettent à la fois de rémunérer le salarié, mais pas qu'il finisse en burn-out ? Alors, oui, mécaniquement, une rémunération variable génère de la motivation parce qu'il y a une petite mise en tension. Il y a une carotte. Oui, donc il y a bien une mise en tension, et c'est bien ça qui va motiver, en fait, le collaborateur à aller chercher la performance qu'on attend de lui. Pour autant, c'est de la responsabilité du management que de faire en sorte que cette mise en tension soit raisonnable. L'idée, c'est bien d'aller chercher une performance, mais pas quelque chose d'inatteignable, évidemment. Si vous aviez un conseil à donner ce matin à tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore mis en place d'éléments variables dans les rémunérations, vous leur diriez de commencer par quoi ? Et comment faire pour amorcer une politique de rémunération avec des éléments variables ? Je crois qu'il faut surtout être très attentif à proposer, justement, une performance qui est atteignable et aller chercher des critères de rémunération qui sont à la main des collaborateurs. Il ne faut pas créer des frustrations, quoi. Voilà, exactement. Et donc, en général, c'est plutôt quoi ? C'est plutôt des éléments de salaire variable ou c'est l'intéressement qu'on met en place au départ ? Alors, on peut commencer, en tout cas, le plus simple, c'est de mettre en place un intéressement, notamment dans les PME, puis ensuite élargir, en effet, à la rémunération variable pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Merci beaucoup. Pardon ? Oui, une dernière question. Non, une dernière question. C'était pour vous. Aujourd'hui, vous sentez que le dialogue social dans les entreprises, il est suffisamment sain, suffisamment facile pour arriver à mettre ces discussions sur la table ? Je pense que, oui, le dialogue social est favorable à la mise en place de la rémunération variable, d'autant que face, justement, à l'inflation, et il est clair qu'aujourd'hui, il faut raisonner en termes de package de rémunération et pas seulement en termes de salaire fixe. C'est une manière de sortir des NAO et des éléments de rémunération de hausse généralisée. Merci beaucoup, Fabien Lucron, directeur du développement de Primium. Merci beaucoup, Fabien Lucron.